Alors, Crystal Luz, pour le voyage initiatique, je vais vous offrir une compréhension sur le site des ruines d'Oyantantambo. Qu'est-ce qui se passe ? Donc, chaque site a une énergie ou alors d'une péma, ou alors du serpent, ou alors du condor. Donc, c'est vraiment l'énergie condor-ciel, puma-cœur, serpent-terre, relié à la kundani de la terre. Et ce site, et bien chaque site est relié à un de ces trois aspects. Et ce site d'Oyantantambo est relié à l'énergie du puma, l'énergie du cœur, l'énergie de recevoir tout ce qui est en rapport avec l'énergie de l'ouverture du cœur, avec le dégagement de toutes les mémoires qu'il y a au niveau du cœur. Alors, il y a sur ce site une superbe porte multidimensionnelle qu'on va voir pendant le voyage initiatique en direct. Ça va être filmé. Vous allez pouvoir avoir vraiment toute la description du site et les particularités de ce mur magique. L'autre particularité de ce site, ce sont les pierres comme Saxawaman, comme les pyramides qui ont été positionnées d'une certaine manière. Et donc, sur ce site, il va y avoir comme un espace pour ouvrir les ailes derrière, nos ailes d'anges aussi, pour pouvoir mieux recevoir après toute la suite du voyage initiatique. Donc ça, c'est le site d'Oyantantambo que nous allons parcourir ensemble et pour ouvrir vraiment cette énergie du cœur. Alors, chacun, chacune va recevoir, par rapport à ses blessures, par rapport à ses mémoires, l'initiation qu'il a à recevoir sur ce site d'Oyantantambo.